le tournage la raison et la bineau c'est à dire à quoi il a pour la bienté au salon aux bâtiments délai qui est balou kelly voilà voilà au salon à tina qui est balou kelly et dont je vais faire vite donc là c'est elle qui appelle je joue moi parce qu'il faut pas vous posez encore ma question à l'eau dit c'est quoi c'est qui c'est toi je zoome là pour que bota la bière et prochainement les gens qu'on va utiliser ils vont réfléchir avant de venir jouer ce jeu là donc là le nom est là le numéro est là ongore christelle angel qui se dit être la fille de sasso abandonné c'est ce que j'avais monté un voilà ongore christelle angel qui se dit être la fille de sasso abandonné avoir à profil n'ayez il a là qu'il faut taillé na sasso ma soeur tu vas tu vas la regretter ou correcter dans toute ta vie toute ta vie tu vas regretter le sale boulot que tu as fait donc là il m'écrit faille je ne reprends pas donc là les appels ça c'était l'appel vidéo ça c'était l'appel normal ça c'est les documents qu'ils ont envoyé les photos tout et tout angèle prudence christelle angor au chômage depuis 2014 après après avoir fait plus de 29 ans chez g rtl général est-il comprendre tata 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 là les photos là l'audio là l'audio actuelle ça c'est son père je sais pas son oncle vraiment c'est une histoire compliquée l'attaque à tata 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 mon oncle déni est entre la vie et la mort son oncle déni entre la vie et la mort ma grand mère décédé en juin mon père décédé 2016 et son petit frère déni aussi fils du président en train de mourir à berlin dans un hospice pour pauvres les enfants de dowdy la fille me ressemble attire la photo va ressemblant la bataille de dowdy et mon père moi petite et fille de dowdy je veux que mon oncle puisse revenir et moi je suis traumatisé je veux qu'ils quittent le congo comme aide à venir en france rejoindre mon fils c'est trop lourd à porter cette histoire nous a mis dans la merde que sa sou puisse avoir pitié pitié de nous aider nous à fuser qu'un peu je ne sais pas quoi ma grand-mère était d'origine cap verdienne et portugaise là les photos de la grande mer et tout vous allez voir il ya 15 à l'équipe à maille pourquoi vivre dans un pays de gens aussi cruels d'un 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 je te rappelle 17h11 moi je l'appelle à 17h11 et m'envoie le message je te rappelle elle m'appelle par vidéo encore donc je ne prends pas l'appel c'est là ouais non par vidéo je ne prends pas l'appel je les fais moi je vous rappelle que tu parce que j'étais en conférence elle me laisse un audio 28 minutes donc là je lui envoie le message à 17h22 17h22 elle le sait mes repos moi 17h26 je l'appelle quand je l'appelle vous voyez là on a fait 28 minutes il ya pas un truc de précage ici là on a fait combien 28 minutes là c'est elle qui m'envoie elle m'envoie en anglais je lui dis je comprends rien en anglais moi elle rigole l'on voit l'audio là je l'appelle son succès parce que j'ai l'appelé ça aujourd'hui vous voyez leur 11h08 j'ai l'appelé son succès elle m'a laissé deux autres je ne suis je ne juge pas et je ne conseille de faire idemment car le respect doit être mutuelle de sur quoi j'ai 51 51 d'âge donc respecte moi comme tu respectes ta mère je ne serai jamais ton ennemi merci là que dieu remplissent ton coeur d'amour d'un des voyants les bénédictions se vont suivre car que l'on dégage comme vibrations nous revient comme un parfum ça c'est les trucs à la compte bref je vais vous faire écouter les autres parce que je vais tourner le truc et je vous explique il fallait que je lis ça pour que les choses soient claires vous avez tous vu dites moi sur les commentaires est ce que vous avez tous vu voilà cette dame je vous montre si les photos parce qu'elle croyait être intelligente et quelque chose elle pourrait être intelligente elle croit soutirer les informations chez moi elle croit qu'elle parle avec une personne qui est naïf malheureusement aïe ou betali bakou merci merci mais josé malheureusement aïe ou betali bakou aïe ou betali bakou la couteau à betali bakou qui ce qui s'est passé c'est quoi quand elle m'a compte non quand moi je l'appelle à 17 heures là elle m'envoie le message que elle pouvait pas prendre et me rappeler elle me rappelle et croit que j'étais con on en a fait 28 minutes c'est une fille à sa sou aux deux elle a été abandonnée au 3 elle vivait aux états unis aux quatre c'est à dire au départ comment elle m'a connu elle m'a connu grâce 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 à mes vidéos que j'appelle les autorités que l elle est revenu des états unis chercher ses origines à balaxé nani papa naïe nani kokonaï elle est partie au congo brazzaville donc pendant 29 ans elle travaille au congo brazzaville comme comme elle a écrit à le sali le tour à qui nous coûte à nana papa naïe déni sa souguesso kokonaï déni sa souguesso parce que son père c'est le premier fils d'après elle je dis bien c'est le premier fils à denis sa souguesso par mon par mon canal à moi elle aimerait bien que n'atteindre ma autorité écoutez très bien je les dis j'ai aucun contact avec ces autorités dont j'appelle moi quand je les appelle c'est pour les congolais ça s'arrête là les histoires d'ailleurs je vous dis toujours les histoires familiales ça m'intéresse pas la vie privée des gens ça m'intéresse pas regardez le piège elle m'envoie les ces photos ressemblant avec intel comme elle a dit intel avec ça soit avec intel avec intel avec edith elle envoie les photos de son père ressemblant avec je ne sais pas qui ressemblant avec elle envoie plein des photos coulées coulées avec ces gens là je vous ai mis le numéro 1 je vous ai montré pour moi tiens mais cette histoire comment je veux parler de ça avant d'abord j'ai consulté mes équipes de réflexion pour dire regardez ya tel sujet qui est tombé et la dame envoyer les documents dieu merci dieu merci chers compatriotes qu'est ce que j'ai fait un billet bon jour mon frère qu'est ce que j'ai fait dès que j'ai reçu ces documents j'ai envoyé dans nos groupes de réflexion pour que les autres sages de du groupe puissent réfléchir là dessus parce que moi même ça ça me dépassait la tête et puis on a fait une réunion avant que je l'appelle à 17 heures j'ai posé la question dans le groupe de la réflexion je dis pas mais cette dame là on voit des photos il explique des choses mais entre temps il ya un truc qui ne qui ne cloche pas bien être qui ne passe pas vraiment vraiment maintenant mon vieux moi je l'appelle coach je n'hésiterai pas seulement pour éviter de le mêler dans cette affaire là m'a dit à fiston faut faire attention déjà avec ton niveau du combat dont tu fais aujourd'hui il sera primordial que tu puisses encore qu'on puisse encore réfléchir là dessus parce que tu imagines toi que si c'est un sujet un des documents montés de toutes aux pièces que toi on t'envoie pour que tu parles de ça que tu tapes là dessus et que ce n'est pas vrai ça peut te retomber sur la tête j'ai dit mais c'est vrai coach on en a parlé avec mon doyé bilal au gal ça c'est les deux personnes que je cite souvent les noms les autres j'aimerais pas citer leur nom pour ne pas le mettre en danger ouais c'est vrai mais qu'est ce qu'il faut faire comment pouvoir l'aider parce que si elle envoie c'est parce qu'elle aimerait qu'on puisse parler de ça mais on peut pas parler de ça parce que on n'a pas des preuves qui prouvent que c'est ça on n'a pas on arrivait même à se dire est ce que qu'elle nous montre même le test adn parce que si elle a fait toutes ces démarches là donc ils doivent avoir au moins même des tests adn des tests comme on appelle des résultats médicaux parce qu'il faut pas rentrer dans une histoire là on est en train de vouloir te mettre mal avec les gens qui comprennent ce combat qui sont dans le pouvoir test paternité merci carac on peut te mettre en mal avec les gens qui sont dans ce pouvoir qui comprennent maintenant notre combat et qui vont se dire tiens mais petit là comment il peut parler de tel sujet merci carita comment peut parler du tel sujet sont pourtant vérifiés alors que c'est une vie privée des gens sont comprenez j'ai dit non donc on a on a parlé en appareil c'est à partir de là à 17 heures je proposition de ne pas me mêler dans cette affaire voilà pourquoi je me mets pas dans des affaires familiales voilà pourquoi je me mêle pas dans les affaires des vies privées des gens je me mêle sur les affaires d'état qui concerne le congo donc à 17 heures je décide d'appeler la dame c'est moi qui appelle la dame j'appelle la dame elle me dit elle au marché écoutez très bien écoute elle croyait que j'étais con j'ai mis toute l'équipe en conférence pour qu'ils entendent écoutez très bien j'ai pas l'habitude d'enregistrer des gens parce que pour moi je me dis que je reçois tant des documents des gens j'en reçois tellement des informations si j'enregistre et que l'enregistrement la fuite ça peut faire tuer des gens mais cette personne quand on a commencé déjà à réfléchir sur son dossier on comprenait qu'il y avait un truc qui ne marchait pas écoutez très bien il y avait un truc qui ne clochait pas on s'est même dit que peut-être à zobel à motour désolé du monde parce qu'on ne comprenait pas un tel dossier et que y est à zala nango on a dit pas à zobel à motour donc on a supposé des choses pour éviter de tomber dans l'erreur donc qu'est-ce qu'on a fait chers amis j'ai mis en conférence toute l'équipe de réflexion sur un deuxième téléphone qu'ils écoutent la dame je me témoins je parle au nom de mon père de ma pingu de tous ceux là qui ont laissé leur vie dans ce combat je n'ai pas enregistré mais j'ai demandé à l'équipe écoutez j'ai l'appelé avec le téléphone j'ai mis là pour que l'équipe de réflexion à zone notre nom à camo et pour la gd épuisé fatigué chers amis vous savez même quand on parlait je commence à renfler c'est-à-dire à son nom les elle-même elle a même dit à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau tu es là tu es toujours là c'est l'équipe de réflexion qui ont fait semblant de m'appeler quand ça sonné sur notre téléphone donc ça faisait comme si ça coupait l'appel c'est là où je me suis sursauté au juin je suis là je suis là mais écoutez très bien chers amis c'est là où la dame commence à nous améliorer la thème mais l'équipe de la réflexion en train d'écouter sur le deuxième téléphone qu'elle a vécu aux états unis qu'elle est partie au congo chercher son grand père qui est sasso elle a elle a vu elle a cherché maurie singueso elle a été même tabassé elle a été elle est allée voir même pendant les fêtes familiales pour aller les voir on l'a toujours bloqué la présidence a fait toujours les gardes présidentielles en fait toujours tourner tout et tout moi j'ai écouté j'ai écouté j'étais même fatigué il ya son oncle qui est malade je ne sais pas à berlin qui s'appelle aussi déni tatatata donc son père c'est le premier fils à sassou c'est une longue histoire chers amis j'ai dit bon écoute ma soeur moi je ne sais pas comment je pourrais t'aider sur cette affaire non c'est elle qui me dit mais comment tu peux m'aider est ce que tu peux pas voir écouter très bien la manipulation où je détecte directement on détecte que la dame l'ail en mission regarder et dit mais ces derniers temps je ne sais pas et à parfois nous avons ta poussine à lui comment tu vas pouvoir m'aider dans ça tout et tout alors que quand ils m'ont envoyé les trucs qu'on elle attendait que je puisse en parler donc tu peux tu fais ta vidéo quand tout et tout j'ai dit là je ne fais pas pendant deux semaines bon dis moi comment tu fais pour m'aider parce que ces derniers temps écoutez très bien ces derniers temps ont déjà vu que vous avez vous êtes en amour parfait je ne sais pas avec une phrase comme ça en amour parfait avec madame la commune s'appelle la ministre ingani ines ingani j'ai dit l'amour parfait c'est à dire oui parce que ces derniers temps là tout et tout j'ai dit ben ça n'a rien à voir avec la ministre c'était pour la première et la dernière fois que je l'appelais et si je l'appelais c'est parce que la ministre au delà d'être ministre elle est malmenée par des gens c'est à dire ici en france on protège la femme d'où moi j'ai apporté notre soutien pour qu'elle comprenne que non les mamans si en france ici on protège la femme combien de faux congo dont elle elle a la responsabilité de protéger les mamans et ma maman a été agressée que elle elle n'a jamais agi est ce qu'on comprenne donc moi je n'ai pas de pouvoir je ne parle pas avec elle donc fallait que je l'emmène c'est à dire fallait la paix ça y est soutien on a la soutien avec l'habitue surtout la diaspora tout pour l'organisation de la femme nous on te soutient contre des voyous donc moi j'ai pas le pouvoir je ne au fait là déjà elle voulait savoir si j'étais en contact parfait avec cette dame nièce mais nièce il y en avait pas puisqu'il n'avait pas en réalité je les dis ce qu'il y en avait pas aussi pas contact avec elle c'était le premier jour et la dernière fois que j'ai parlé avec cette dame c'était en plein direct oh d'accord mais qu'est ce qu'il faut faire comment je dois faire moi j'ai dit je l'ai même suggéré repars encore dans des fêtes familiales là si tu pourrais voir des gens tout autour de sa sou tu leur explique oh non m'a déjà agressé tout et tout n'a l'embi il faut à nous la moque tout et tout moi je l'ai suggéré maintenant va voir madame qui s'occupe des affaires sociales je la connais mais de moi même comment elle s'appelle je les dis sincèrement je la connais même pas ni d'adon ni dèv je connais même pas son nom à moi ce que je regarde dans google et puis je te dis je pense que comme si c'est une histoire sociale elle va pouvoir t'aider comme sa famille ça peut leur toucher moi j'ai dit même l'entourage de sa sou là si vraiment tu es réellement l'enfant de sa sou quand tu vas l'expliquer quand tu oh mais attends regarde les photos elle croyait qu'elle était plus maliné que moi après avoir fini de parler donc je les suggérais d'aller voir madame madame la ministre des affaires sociales et d'aller voir madame il n'y a pas gagné parce que pour moi je les dis que l'année tout seul on n'a pas tait c'est vrai mme et tout seul on n'a pas tait il a la première journée bien n'a qu'est donc je les demandais d'y aller directement s'adresser à ses responsables à ses autorités là parce que c'est une femme aussi écoutez très bien à comprendre qu'ils pouvaient pas soutirer l'information chez faye elle a monté la descente elle a monté là le groupe de réflexion entre d'écouter j'allais dit courage on reste en contact je raccroche directement le groupe de réflexion des files est tombé c'est un piège c'est un piège elle a été envoyée pour soutirer les informations pour en voir déjà si tu en contact avec ses autorités là si tu en contact avec lui même peut-être papy elle est envoyée moi j'ai si 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 on sait elle est envoyée écoutez très bien ça c'est hier aujourd'hui maintenant je me réveille je me dis bon je vais regarder parce que son cas elle en cas d'un problème je vais culpabiliser écoutez très bien chers amis je rentre dans mon téléphone pour regarder peut-être qu'elle m'a laissé un message je vois comme ça là la dame a enlevé la photo du profil la dame enlevé tous les documents c'est à dire les photos qu'elle avait fait coller coller avec ça soit avec édite elle a tous vous avez vu non elle a tout supprimé mais trop tard vous allez m'avoir moins faille moins fait vous allez m'avoir vous la n'étape à côté ouais elle a tout 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 supprimé c'est là je vous montre encore elle a tout retiré tout supprimé chers amis c'est-à-dire qu'il y en a des derniers dernières des racines ou d'accord pratiques à regarder celle là elle a tout supprimé elle me prenait pour un con à regarder elle a tout 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 supprimé sauf les audios comme je les avais écouté et ne pouvait pas supprimer elle a tout supprimé elle a tout supprimé regarder elle a tout supprimé et la maintenant moi je vais l'appeler ce matin on va mettre les autres vous allez écouter la piège au moins maintenant piège d'ailleurs il m'aimé l'ongam je vais te mettre dans la merde donc elle s'attendait qu'il n'a salé la vidéo n'a tapé il a dit pas mais n'a ça la bouillie entre temps de cabine formation à supprimer écouter très bien quand elle supprime j'appelle l'équipe j'ai dit pour l'équipe la dame vient de supprimer tous les documents toutes les photos qu'elle m'a mettez le coeur s'il vous plaît toutes les photos qu'elle m'a envoyé qu'on prouve mais elle est vous elle a vous oublié que j'avais transféré dans notre groupe de réflexion le groupe de réflexion a ré transféré les photos tu es mal barré je suis très mal barré et ces photos je vais mettre en public pour que cela qu'on va utiliser encore et ce soit femme comme homme vont réfléchir à 4000 fois avant de venir jouer avec le feu parce que je suis le feu et la supprimer donc je vous montre maintenant les photos comment nos informaticiens m'ont envoyé les trucs vous savez même les gens que vous avez envoyé qui sont ici il n'y a pas fort longtemps qui joue au jeu on les maîtrise on les sait qui sont aussi des activistes on les sait on attend juste le bon moment pour commencer à l'écarter pour commencer à leur dire toi tu n'es pas avec nous depuis tu fais jouer tel jour moi je les connais on se connaît ils savent que faille il a un doute sur le ça très bien j'ai pas un doute mais je sais que vous travaillez pour pour une équerie vous êtes ici en france vous êtes ici en france il y en a ceux qui sont venus à longtemps il y en a ceux là qui sont toujours là mais il ya longtemps voilà ça c'est c'est la dame ça c'est sasso mettez moi les coeurs pour protéger la vidéo s'il vous plaît mettez moi les coeurs donc ça c'est sasso ça c'est ses montages ça c'est sasso ça c'est son père ça c'est elle ça c'est son père ça c'est sasso ça c'est les ressemblances dont elle parlait et puis je vais mettre les audios tout qui ne m'a l'aimé m'a l'aimé ça c'est elle ça c'est son père ça c'est sasso je ne sais pas ça c'est je sais pas si c'est sa mère ça c'est sasso je ne sais pas si ça c'est son oncle qui est malade j'ai encore la vidéo ça c'est son père tu es mal barré ça c'est sasso ça c'est son père mettez moi les coeurs s'il vous plaît ça c'est sa grand mère qu'elle disait qui côté portugais ça c'est elle merci calme merci me josé ok ça c'est elle comme une rwandaise désolé mais comme une rwandaise ça c'est ça ça c'est elle ma chère et mal barré ça c'est ça c'est ça c'est elle ça c'est elle ça c'est elle ça c'est ça sasso tu vas comprendre le jeu le feu dont tu as voulu jouer là je vais t'aider de sasso puisse être au courant que cette famille présidentielle si c'est ta famille puisse être au courant ça c'est sasso ça c'est sa mère ça c'est sa grand mère ça c'est son père ça c'est ça ça c'est moi je ne sais pas les photos là où elle a trouvé ses photos je ne sais pas ça c'est sasso ça c'est son père ça c'est elle ça c'est sasso si c'est vraiment l'enfant de sasso je veux vraiment t'aider voilà vous allez vous expliquer je ne sais pas si c'est elle ou c'est sa grand mère c'est sa mère je ne sais pas ça c'est ça c'est ça c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est elle tout ça la scène du mot vers c'est elle c'est elle c'est elle là maintenant elle a fait avec sa soeur pour elle c'est sa soeur comment s'appelle madame la mère comment s'appelle dites moi le nom s'il vous plaît c'était la sasso ça c'est elle je ne sais pas si c'est son oncle si c'est son père ça c'est sasso voilà père fils son père père c'était la merci mystérieux donc il a elle écrit père fils père fils je vais zoomer la soeur si vous montrez un enfant abandonné il sera au courant mais si comme tu étais venu jouer à ce jeu là vous allez vous demander vous poser des questions ça c'est sa soupe ça c'est son père d'après la s'assister là ça c'est elle donc la ressemblance de ce n'est là je pense où sa tête je ne sais pas ça c'est son oncle qui est mourant je pense comment l'appelle en allemagne ça c'est son oncle qu'elle demande qu'on puisse ramener au congo ça c'est claudia tante vous voyez donc tante et tante claudia ça c'est elle ma soeur si elle tante et nièce même les photos là vous ne verrez jamais ça sur facebook parce que je sais pas là où elle a trouvé était aussi je sais pas en tout cas c'est qui sait ça c'est elle ça c'est 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 elle elle s'assaut ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est elle mais peut-être soit un malade ou c'est un mal à mon habité mais elle a voulu jouer un jeu on va l'idée ça c'est claudia tante et nièce tante tante et nièce la tante c'est qui à tante ça c'est qui édite ça c'est claudia nièce merci à classe ça c'est elle ça c'est ça voilà là c'est cela c'est elle ça c'est elle ça c'est ça ça sous elle il y en a pas la foule photo c'était là elle en toi et dit elle en tout cas ça sous en tout cas chers amis n'amont baie même regarder père fils c'est son père 10 lou fils aîné de sa sou et dit et dit elle ça sous elle son oncle qui est malade ça je ne sais pas si c'est son père ça sous père et fils père fils bon chers amis vous avez pu comprendre il ya trop de photos on va pas on va pas rester là je vous mettre des autres jours il ya trop de photos voilà là je pense père il ya trop 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 notre même je pense que c'est des doublons bref on va passer sur des autres vous allez voir hop on passe sur des autres jours un serre c'est là qu'on va envoyer encore la voir réfléchir à votre avenir on réfléchit sur sur nous deux chaussures au zoom à bout sur du moment où on comprend que l'on est à fouges et de l'écouter les autres vous mettre les autres jours fatigué le jour là on rentre vous mettre les autres jours donc il y en a la audio ou yu après l'exemple audio temps on a bien gilé l'eau donc mon père est décédé mon nom qu'il est invalide à abandonner vous mettez le coeur s'il pleut là et moi j'ai essayé de tout faire pour me rapprocher de de l'écart s'il pleut ça m'aurice dominie tout le monde je suis allé à être doux on m'a agressé on s'envoyait c'est des gardes là même presque me faire du mal devant sa maison j'ai écrit tout ça j'ai même juste qu'aujourd'hui mal au pied parce qu'il m'avait marché sur les orteils et au niveau de la famille bon on m'a mis de côté parce que c'est un secret de famille ma grand-mère était en fait sa première fiancée quand ils avaient 14 ans 15 ans et tout ça il s'est occupé de ma grand-mère toute sa vie elle les monte en juin là et aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai pu hériter d'une maison grâce à ma grand-mère je l'attendais aux objets de ma grand-mère il n'est pas venu c'est pendant ce temps là que j'ai fait un tour à Hedou j'ai pas pu le rencontrer sans protocole m'emmener en bateau et il y a beaucoup de choses qui font que je le cherche parce que bon déjà c'est bien de mettre la lumière sous ses origines c'est légitime et aux deux il y a mon oncle là qui est presque mourant et que la famille personne ne veut faire quoi que ce soit là il était dans le commun sur les photos mais là c'est encore pire c'est encore pire donc il y a sa fille qui veut aller le chercher mais elle n'a pas d'argent personne de la famille ne veut l'aider donc elle a demandé le visa mais il lui faut de l'argent dans son compte mais elle a pas il fait maximum 1 million elle a pas et donc c'est cette détresse qui fait que je procède par voilà j'essaie de tenter avec qui je peux mais en tout cas l'entourage est très cruel j'ai tout essayé tout essayé même de m'approcher de certains enfants parce que je me suis rendu compte qu'il a plein d'enfants dans l'ombre il y en a que j'ai pu entrer en contact avec pas ceux qu'on connaît mais certains mais ils sont il y en a un par contre il y en a bien évidemment à la ligne famille présidentielle toujours servir en Afrique du Sud qui est très gentille avec moi lui aussi dans la même situation il ne peut pas faire grand chose mais il m'a vraiment accepté dans son coeur et les autres ils sont sur leurs grands chevaux et tout ça ils ne peuvent même pas même pas me tendre la main financièrement et tout ça c'est des gens que j'ai vus il y en a même un juste à côté de chez moi et voilà donc c'est vraiment des gens cruels des gens qui croient qu'il n'y a que l'argent qui compte donc je pense que depuis mon père qui est sans comment dire incontestablement son premier enfant je crois qu'il le sait ou pas mais en tout cas pour mon oncle Déni qui s'appelle aussi Déni il le sait et c'était même pas un adultère c'était ma grand-mère c'était sa première fiancée qui avait été mariée de force à quelqu'un d'autre parce que lui il n'avait pas apparemment d'avenir il était c'était une décision de la famille de la marier à quelqu'un qui était déjà posé qui avait un statut social tout ça ils étaient voisins à ONG et ma grand-mère quand elle est enceinte son beau-père ne voulait pas qu'elle épouse s'assaut parce qu'il n'avait même pas encore été adorisé ni à Saint-Cyr et tout ça donc on ne voyait pas d'avenir donc pour camoufler l'affaire on la mariait de force à Angor et mon père donc a porté ce nom-là quand il est né mais après quand mon grand-père Angor il fait la prison politique déjà Sassou ne le laissait pas tranquille parce qu'il ne supportait pas que ma grand-mère qu'il ait ravie sa femme donc il faisait mon grand-père là politique mettez les cœurs au Facebook vous allez vous autres t'en aller vous autres t'en aller, vous autres t'en aller mais vous n'allez pas vous n'allez pas parce que si ça coupe, je continue avec TikTok ah oui au temps de Mwabi il a récupéré ma grand-mère les enfants d'Angor avec ma grand-mère parce qu'il lui en faisait tous les ans pour ne pas qu'elle puisse fuir et il lui a fait un deuxième gosse qui est mon oncle là, Deni qui souffre en ce moment actuellement à Berlin donc j'ai beau attirer l'attention mais personne ne me répond personne ne fait quoi que ce soit et c'est vraiment cruel c'est vraiment cruel même au niveau des affaires étrangères il faut vérifier ça il y a quelqu'un qui souffre à l'étranger en plus c'est le fils du président mais qu'est-ce qui se passe on attend qu'il meure quoi il y a quelqu'un qui souffre à l'étranger le temps qu'on puisse aller le chercher et qu'il revienne au Congo les informaticiens les informaticiens envoyez-moi la vidéo la vidéo la vidéo comme quand on a supprimé que tout moi je vais vous envoyer ça dans le groupe là-bas mais dans le groupe je peux m'en passer je suis à Potopoto dans la rue il y a du bruit donc quand j'arrive à la maison calme je t'appelle on explique la reine Elisabeth n'était pas en fait anglaise elle était allemande ça c'est un truc qu'ils m'avaient envoyé en anglais ils ont fascifié leur histoire en fait bon ça c'est pas ça c'est pas intéressant maintenant compte je me reviens qu'elle a supprimé qu'elle a retiré tous les documents toutes les photos là que vous avez vu là Dieu merci que je l'avais envoyé dans des groupes de réflexion je pense que dans le groupe ils peuvent avoir la vidéo parce que moi quand je clique puisque c'est moi qui l'a envoyé eux ils ont peut-être enregistré puisqu'elle a supprimé chez moi chez moi je ne retrouve pas maintenant je vais vous mettre l'audio là où on parle je l'appelais ce matin parce que je savais que non celle-là elle est mal tombée elle est très très mal tombée je vous dis très mal tombée manipulation, vérité on n'est pas dedans mais elle a voulu manipuler de mon côté pour soutirer les informations jusqu'à mettre madame Inès Ngannis et mettre Sassou on se disait peut-être moi aussi j'avais de l'information chez moi ça passe pas ah ouais ça ne passe pas malheureusement malheureusement ça ne passe pas attendez je vais appuyer un peu le groupe pour ceux-là qui ont qui ont 6 ans la vidéo qu'on me renvoie la vidéo on me renvoie la vidéo on me renvoie la vidéo parce que chez moi elle a supprimé quand je me suis réveillé tout est parti la vidéo la vidéo on me renvoie la vidéo allo entendez hop attendez je vais regarder la vidéo la vidéo allo tu as retrouvé d'accord 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 ok parfait elle a tout enlevé elle croyait qu'elle était maligne quoi et Dieu merci déjà les photos et qu'elle aille déjà quoi oh là c'est là je vais regarder dans ma galerie en tout cas tout a été effacé on te tente on va vidéo la chaîne on doit maintenant ma chère ok ma b on voit ma b pinza on voit ma b on voit ma b poula ma b il y a une azana ma il y a combien j'ai combien des intellectuels derrière voilà qui réfléchissent au moins quand je mets un truc on doit réfléchir tous ensemble concorder les idées rassembler les idées non mais le problème c'est que mon téléphone s'arrête en s'assuste en fait la mémoire se charge vite parce qu'il y a tellement des informations qui arrivent enfin c'est que je suis obligé de supprimer chaque 24 heures donc j'avais même supprimé donc je ne sais pas si entre temps les autres vont fouiller je vais vous mettre le joke je vais vous mettre le joke vous allez écouter tu es mal barré ma chérie tu es très mal barré attendez très très mal barré mais très 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 mal barré voilà voilà vous allez écouter l'audi autant on a bengé tu vas venir jouer avec moi là je l'ai appelé par le normal parce que j'arrive à voir sur je t'ai appelé parce que j'ai constaté que tu enlevais ta photo là où tu avais mis là où tu étais avec ton grand-père sasso et des trucs que tu m'avois en vive merci oui en fait bon tu vois je suis prudente j'étais pour te montrer mais après j'ai pas envie que tes photos là soient publiées tu comprends personne ne l'a publiée pourquoi je suis très prudent en fait je t'ai juste montré entre toi et moi qui devait être attend d'abord entre toi et moi qui devait être prison on n'est jamais assez prudent tu sais pour l'instant c'est un peu sensible tu comprends non mais en fait non attends en fait moi moi attends je te dis un truc je dirais avec toi tu sais je suis plus prudent que toi quand je dis plus prudent que toi plus prudent parce que je ne sais pas et parce que quand je t'ai demandé tu veux qu'on fasse quoi parce que si tu cherchais déjà à rencontrer ton grand-père qui est sasso j'étais donné des tunnels à voir les gens qui sont au gouvernement qui peuvent t'aider parce que moi je ne pouvais rien faire et subitement tu les as enlevés je ne sais pas sur quoi attend d'abord attend ma soeur s'il te plaît parce que je sens qu'il y a une grande manipulation et moi ça je n'aime pas déjà parce que attends tu ne me connais pas tu m'envoies les photos les vidéos les audios tu m'appelles même par vidéo et Dieu merci parce que moi je n'ai rien à cacher de ce que je fais de mon combat et subitement tu enlevais même les photos je ne sais pas de quoi tu voulais faire au fait si tu as mis ta photo de profil ce qui signifie que tous tes contacts devaient regarder ta photo de profil là où tu as mis toi et ça s'ouvre voilà oui oui donc sache-le que on ne joue pas ce jour-là avec moi sincèrement quand tu attends 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 s'il te plaît attends 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 mais déjà ta façon de prendre les choses je prends les choses de la façon dont je n'aime pas la manipulation je n'ai mes raisons de te laisser expliquer maintenant si tu veux prendre les choses dans ce sens alors là non je n'ai pas vraiment l'énergie pour ça parce que si tu attends 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 ma surcite le problème c'est que si tu devais rester discrète tu n'allais pas mettre la photo de toi et ça soit sur ton profil déjà au 1 écoute écoute c'est bon c'est bon maintenant tu peux prendre ce que tu veux moi j'ai ma tête qui est lourde comme ta tête était lourde ça ne servait pas que tu m'envoies des trucs tu m'envoies des trucs et tu joues à cette manipulation merci oui c'est pas une manipulation pour moi je vous laisse aller je l'ai coupé est-ce qu'on comprenait chers amis elle a cru pouvoir venir me manipuler soutirer les informations hein et que à tiens tu avais erreur au 1 déjà si tu sais que tu n'as pas besoin d'envoyer ces informations tu ne les envoies pas si tu veux rester discrète tu ne les envoies pas tu n'allais pas le mettre sur ton profil déjà ton profil ce qui signifie tout le monde qui ont ton numéro de téléphone vont savoir que sasso et toi vous êtes sur le profil ils vont peut-être chercher peut-être à savoir pourquoi tu as mis la photo de sasso parce qu'elle s'attendait que moi je puisse monter au créneau faire la vidéo laver sa souvoie là et abandonner ceci patati patati et quand ça serait faux on tape sur moi vous comprenez pour que ceux de la diapositive vous avez vu on vous dit quoi on ne me manipule pas on ne joue pas ce jeu là avec moi réglez vos problèmes entre vous là-bas moi je ne fais que le travail des congolais du peuple arrêtez de me mêler arrêtez de chercher ma tête parce que c'est toi-même qui va tomber elle a même envoyé la vidéo de son oncle de son soi-disant oncle attendez de son soi-disant oncle allô allô ouais et d'accord tu t'es passionnant maintenant on signe la vidéo moi t'es là qui va voir dans le groupe vas-y là on a direct ok parfait ok bon on a déjà des invitations au lieu de ton qui va ton groupe vas-y l'aura atlas je te prends mon frère à 15% à facebook je vais mettre ah ouais atlas je te prends mon frère vas-y atlas tu peux parler direct vas-y atlas on t'écoute mon frère bon en tout cas bonjour j'espère que ça va attends je vais mettre le pas je veux rajouter le vol bon déjà tu as très bien réagi vas-y atlas on t'écoute déjà tu as très bien réagi toi et le groupe de réflexion en fait avec le groupe de réflexion vous avez très bien réagi la position que vous avez eu à prendre était la meilleure moi je voulais juste poser une seule question parce que moi je connais une famille hongor et c'est la seule famille d'ailleurs hongor du congo que je connais moi j'ai jamais entendu d'autres hongors que cela on peut savoir que nous dans notre pays on a eu pendant un certain temps un président de l'assemblée nationale qu'ils appelaient hongor qu'ils appelaient Léon Robert hongor et je voulais te poser la question le mari soit disons à qui sa grand-mère a été mariée de force parce que on l'avait pris auprès de sa soula et tout ça le mari là il est mort en quelle année elle ne t'a pas donné cette information non en fait hier quand elle m'appelait il y avait trop d'informations mon frère moi même ma tête m'est chauffée je somnolais même mon frère peut-être qu'elle avait dit mais moi je n'en ai pas parce qu'en fait oui parce qu'en fait c'est vraiment de la manipulation telle que tu es en train de dire c'est à dire que en fait le but c'était que tu puisses mettre le feu aux poudres exactement et puis derrière lorsqu'on va faire les vérifications on va voir que c'est pas ça ça devient de la diffamation et la diffamation est condamnable parce qu'en fait tu engages l'intégrité familiale des gens tu engages l'intégrité l'honneur des gens la dame tu la connais pas tu l'as jamais vue tu sais pas à quoi elle ressemble factuellement donc elle peut s'évaluer comme ça dans la nature et toi tu prends cher par la suite et je pense que c'est eux qui font ce genre de choses là en fait donc il faut faire très 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 attention avec ça moi j'ai enfin comme je t'ai dit moi si j'avais l'information même du nom seulement du soi-disant monsieur en question on allait savoir parce que moi la famille Ongor en tout cas que moi je connais c'est la famille Ongor de Léon Robert on a eu Léon Robert Ongor au Congo il a été même avec il a été même en remplacement de 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 et de